Un coaching dédié à Viego, on est actuellement en platine, on est actuellement en jungle, on est actuellement avec 2 MF aussi Et ce qu'il se passe, on est sur le new patch, il a des gros problèmes niveau élimination, on a un peu travaillé ça Il joue full critique avec IE etc, ça nous fait un peu peur et complètement on a un peu check, on a un peu terroricraft tout ça On a regardé un peu les builds et on l'a concrètement dit c'est soit Divine, soit Trinity Start Et après soit AS, soit sur l'habilité avec Death Dance ou Immortal Shibo en fonction de s'il y a des ADFID ou s'il y a des champions un peu plus hybrides Donc en vrai j'espère que ça va pouvoir pas mal l'aider Ensuite il nous a demandé de s'améliorer notamment sur l'early game et sur la prise de décision early game Donc on va essayer de lui dédier un peu tout ça, essayer de lui offrir un peu, de lui montrer un peu comment carité Et de le mettre plutôt bien Donc on est sur du vie égo, on va lui expliquer un peu, on va essayer un peu d'analyser les erreurs qu'il peut faire au début Et lui renvoyer un peu tout ça Alors le kiting est bien, peut-être petite notion qui me pose un peu problème, c'est que si je me trompe pas le Ouais il a pas part du Death, ok Une notion assez basique que je vais t'expliquer mais souvent qui est très mal faite C'est que t'as la possibilité peut-être d'esquiver deux auto-attaques, du buff C'est un truc pas négligeable et tu peux faire ça quasiment sur tous les camps de jungle mono Ce qui se passe en fait c'est que le camp de jungle, celui-là, tu vois, il a 0,49 d'As Ça veut dire que toutes les deux secondes il te met une auto-attaque Et en fait tu n'as pas kite alors que le buff vient de te mettre une auto-attaque Parce qu'en fait tu vas le faire se déplacer, on va le voir plusieurs fois, je vais essayer de te le montrer assez clairement Là il se déplace même pas, ok, mais là tu vois tu le fais déplacer alors qu'il veut pas frapper Tu vois là il se déplace, il s'est déplacé de là à là, bah il peut toujours pas t'auto-attaque Et ton but c'est que le camp de jungle se déplace seulement quand il vient de récupérer son auto-attaque Donc ton but c'est de, ok le buff te frappe et toi ton but c'est de mettre une auto-attaque Que ta dernière auto-attaque, ok sur lui, soit dans une seconde 9 Et que après cette seconde 9, que tu run durant allez 0 ou 5 secondes, 0 ou 4 secondes à peu près Pour récupérer ta prochaine auto Et en fait c'est comme ça que t'arrives à kite correctement Et que tous 4 auto-attaques de buff qui loupent un timing d'auto Donc en fait t'as la possibilité d'enlever 25% de DPS à tous les camps de jungle monocybe du jeu Tu peux, la personne que tu kite, tu peux décider tous les camps de jungle dans League of Legends De leur nerf, nerf 25% de DPS Et ça c'est un truc, je te réexplique un peu la théorie parce que c'est un peu complexe Mais le camp va frapper toutes les 2 secondes Et il faut pas qu'il se déplace alors qu'il ne peut pas frapper Parce que c'est débile et que tu perds ton kiting, ok Et c'est pour ça que parfois on voit des gens quand ils kites vous tourner autour du buff comme ça Et que le buff lui il reste là et il frappe, il frappe et alors il bouge pas du tout hein Et il vous tape, il vous tape Toi c'est bien, ton kiting est bien parce que tu finis ton camp de jungle là Mais tu dois arriver à comprendre ça Parce qu'en plus t'es jungle frérot, ça doit faire 500 games que tu frappes ce truc Et que juste tu la prends une fois et tu l'appliques ensuite à l'infini Donc t'as cette possibilité qui est pas négligeable En tout cas tu vas là, moi j'aime bien c'est que tu finis ton camp juste là Tu vois tu quittes l'aggro et tout, ça j'aime bien Tu m'engages le gros, très bien, tu kites Et donc voilà, tu dois jouer en fonction de la tech speed des mobs C'est pour ça que là c'est un truc un peu de base mais qui est aussi important Mais ça va te permettre de finir ta jungle plus vite De perdre moins d'HP Et donc d'avoir une possibilité de gank ou une possibilité de carapateur accrue pour pouvoir la gagner Donc souvent ça va te permettre de gagner ton carap, de faire cette strat Et ça va aussi te permettre d'avoir plus d'HP Et donc d'offrir, de faire un first gank, plus d'HP gap Et donc de créer plus de possibilités pour gank en early game Donc ça c'est un truc où tu dois t'entraîner Tu dois partir en game personnalisé Tu vas aller en outil d'entraînement Et tu vas m'entraîner à faire tous tes passings Et une fois que tu tues ton dernier camp Je veux que tu notes le timer et ton THP restant Et ça il faut que tu essayes de le perfectionner Tu me fais aller 10 fois l'entraînement de 2 minutes De full clearing jungle Et ton but c'est d'arriver Et là tu fais ça une fois par semaine Et en fait au début tu vas gagner 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes Et après tu vas jouer sur une demi-seconde Mais ça veut dire que là au moins t'as un passing jungle Qui est aussi bon que le rank 1 world en fait Donc tu dois travailler ça Voilà Et là comme tu kites par là-bas Donc tu veux faire un gank très bien joué Ouais il se fait burst, c'est bien joué Il meurt quand même Elle meurt dans 100% Donc là, erreur ta part Donc ton gank est très bien joué Pourquoi ton gank est très bien joué ? Parce que t'es arrivé à analyser Ou si je me trompe pas, j'sais pas j'espère que tu l'as bien fait Pendant que tu fais ton camp de jungle là T'as le choix de soit kite vers ton prochain camp de jungle Soit kite par là Et normalement quand tu fais un camp de jungle Avant le camp de jungle et à la fin du camp de jungle Tu dois analyser les deux laines adjacentes Pour réaliser correctement ta jungle Tu dois regarder les deux laines adjacentes, ça veut dire le mid et le bot Une fois que t'as fini lui et que tu commences à l'engage lui Et une fois que t'as fini lui et que tu veux aller quelque part Donc en fait, en commençant ton camp de jungle Tu dois définir le kiting que t'es en train de faire vers où tu veux aller Et ensuite une fois que tu l'as fini Tu vas décider si tu veux aller là où tu veux aller là-bas Et ce qui se passe, c'est pour ça que tu dois apprendre à utiliser les F-keys Voilà, j'utilise beaucoup F1, F2, F3 Exactement Donc moi je veux dire que les timings c'est Une fois que tu fais un camp, une fois que tu le finis Et aussi un timing pendant que tu le fais Mais en vrai il est rare à utiliser C'est juste un timing check que tu dois faire quand tu le fais Au moins pour voir si tu dois cancel ton buff Mais souvent tu vas plutôt le voir au pinging sur la carte Ou rien qu'avec les informations mini-cartes S'il y a une supériorité numérique sur ta carte Et normalement le fait de regarder au début et à la fin Tu dois analyser les deux lanes Mais tu dois pas analyser la lane en mode Oh ils sont mal positionnés, non Tu dois analyser surtout l'état de la wave Là t'en compte que l'état de la wave Là il y a 1, 2, 3, 4, 5 creep Là en face il y en a 1, 2, 3, 4 Et lui est bientôt mort donc 3 3 contre 5 Qu'est-ce qu'il y aura pour effet ? Il y aura pour effet que la lane elle va continuer à se déplacer là Et donc ça veut dire que toi t'as une possibilité de gang qui est non nulle Et qui est hyper intéressante Donc ça c'est un truc que tu vas très bien faire tu vois Et là il y a un truc qui me pose problème C'est Est-ce que là tu penses Moi j'aime bien ton gros Senna Parce qu'en vrai normalement le bon call c'est de partir sur Jhin Parce que elle en tous les cas elle est morte Vu que ta MF est niveau 1 C'est bien de la finir Donc tu prends cette Senna Elle est gratos Tu prends ta petite âme Ça sert à rien de grid Va faire ta jungle Ça sert à rien de stay On va faire ta jungle Non on va faire ta jungle Ça va passer Il n'y a pas de flash Bon ça passe Ça passe un peu grid Ça m'étonne que ça passe Il est vraiment débile Après t'es en platine Et là regarde Non en vrai c'est un débile C'est pas censé passer Donc en vrai je te l'autorise pas Moi ce que je veux c'est que tu dois dans l'optimisation Et à partir que tu prends cette âme Tu me fais pas chier Tu fonces directement là T'arrêtes de faire ton petit zigzag là Parce que ça c'est une erreur Et là ok au pire Allez vas-y tu peux aussi vraiment Mais non t'es censé perdre Pourquoi t'es censé perdre ? Parce que ce connard Là D'accord il flash dans le fight Ok Pourquoi ? Pourquoi ? Ma question est pourquoi ? Bah il continue Il flash et il est safe Le mec est débile Mais tu dois pas Tu dois pas gank En disant le mec est débile Là la problématique qui se passe C'est qu'il est 100% safe Il est 100% safe Mais t'as fait que deux camps de jungle Et que dans tous les cas C'est impossible que tu l'aies Mais ça c'est un truc que tu dois arriver à te dire Le Jin a usé son fantôme Il a pas usé son flash Je peux pas me permettre de le regank Parce que Là t'arrives à une situation Où Je sais pas pourquoi il a fait ça Le mec il Il a fait un truc chelou Elle elle a même pas essayé de le heal etc T'arrives là Et en fait le mec a déjà fait son Et t'as dit ta jungle Et là t'es plutôt moins baisé en fait T'es plutôt baisé T'es plutôt baisé Regarde t'arrives là T'as perdu ton buff Et là tu peux rien faire Oh imagine le mec il met un like J'avoue imagine il met un like C'est sûr qu'il va mettre un like Le Langmin mais bon c'est un Azir Il a un dash Là t'es perdu sur la carte T'es perdu sur la carte T'es perdu sur la carte T'es juste perdu Et que t'arrives dans une situation Où le mec a 36 de jungle Quand t'as 24 Et ça ça fait chier Parce que T'es censé faire le kill Et un stand décaler à ton buff C'est obligé C'est obligatoire Pourquoi c'est obligatoire ? Première erreur que tu fais early game Qui est assez importante C'est ce côté D'overstay une fois que t'es choppe l'âme De zigzaguer Et juste de te casser Parce que si le mec Tu peux seulement le choper ici Avec ton champion Possède le flash Surtout que là Tu viens de prendre du retard T'es d'accord ? Donc si tu prends du retard Tu vas directement à ton buff Si tu vas directement à ton buff Après là Tu perds pas ton buff Par contre t'as chopé le first blood T'as ouest le flash de la Sena Et vu que t'as ouest le flash de la Sena Et bah tu sais que Une fois que t'auras fini ton clear là Tu vas reset Et tu vas me faire Ça comme passing Tu vas jouer carapateur comme bot Et t'auras le free kill sur la Sena Encore une fois Parce que tu sais qu'elle n'a plus de flash Ce que tu dois arriver à apprendre La redire sera disponible Avec tu vois genre en fait Les deux équipes ont des atouts dans leurs mains Et bah si le mec a utilisé son attaque Donc c'est son flash Et bah tu sais que toi Tu vois ou toi dans quelques secondes Tu vas venir avec ton attaque feu Et que tu vas lui péter sa gueule Ce qui se passe c'est que Si la Sena a ouest son flash bêtement là Ça veut dire Sena c'est un champion qui n'a pas d'escale Je peux me permettre de la free kill Elle a pas son flash Elle est vraiment vraiment free kill Si elle est dans toute cette zone là Je peux me permettre de l'exploser Ce qui va se passer C'est que Les notions que tu dois apprendre C'est arrêter d'overstay D'arriver à opti ta jungle Sur cette notion Après ta notion d'efkiz Était plutôt bien gérée On va continuer à voir Si tu la gères bien Ta notion d'efkiz Mais au bot Bah là Là t'as pas le droit Ok Ça commence à agréer T'as de la chance qu'il n'y ait pas de ward Bon t'es Donc La problématique C'est que là Tu dois arriver à comprendre Le way management Ton côté a plus de CS Tes potes ont déjà la prio Tes potes ont la prio En fait regarde Le milieu de la lane là Il est là ok Donc ça veut dire que Déjà Bah les ennemis de tout à l'heure Ils étaient free gang Parce qu'ils étaient positionnés ici Là t'as une problématique Merci Yogg Et le truc qui se passe Que tu dois imprimer C'est que regarde Tu vas essayer de gang Bon t'as une possibilité de gang Si tu passes là rapidement Tu n'as pas eu le ton des warders Donc tu sais pas si c'est ward Et normalement Bah soit tu vas avoir des traps de jean Qui vont de spot Et qui vont de slow Soit tu vas avoir une ward T'as de la chance Si on a pas on sait pas pourquoi Mais ce qui se passe C'est que toi ton seul gang possible C'est Senna normalement Si on prenait le côté Où il y avait que Elle qui avait West le flash Elle est à l'opposé Ils sont en fait Ils ne sont pas bien positionnés Pourquoi tu ne fais pas ta jungle Et pourquoi tu vas foncer bot Je comprends pas pourquoi T'as link droite bot Après ton recall Pour essayer de faire un gank Alors que Bah la lane n'est pas bien setup Je sais pas pourquoi ils s'avancent En vrai ils sont chelous en face Là maintenant c'est un 3 contre 3 bot Ça vous détient quelqu'un C'est trop bien Mais ce que tu dois arriver à apprendre Tu vois j'ai l'impression Que tu utilises beaucoup tes FKs Mais tu vois là Tu ne peux pas retourner bot C'est de la fraude Enfin c'est une fraude que ça passe En fait il y a plein de trucs Qui sont très mal joués Bon ça passe Mais il faut vraiment Que tu arrives à imprimer Que c'est mal joué Très bonne question Sûrement parce que Je m'attendais que Silas bot Et je voulais être là au cas où Oh mais il win le contre le Silas Bon après là Il ne win plus Maintenant qu'ils ont reset Et qu'ils sont revenus full life Mais normalement Il le win Le Silas en fait Et que normalement Bah t'as juste limite A poser ta ward Et là là t'es pas un shadow Du shadowing tu le fais là en fait Le shadowing tu le fais pas là Parce que c'est toi qui va te faire cut Tu vois ce que je veux dire Et qu'après si tu repars là Bah y'a pas de shadowing en fait Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre Là c'est un peu spécial Parce que C'est une situation où y'a des moves Qui passent Mais c'est C'est un move iron tu vois De random drag Sans aucune vision Sans aucune frio Bah à tout moment Tu vois c'est un coup En fait il faut que t'arrives à comprendre Que là c'est un call 30% le win rate C'est un call Ça a 30% de passé Par contre si ça passe pas Donc dans 70% des cas C'est tu meurs Et le silas choppe le drake Donc c'est un call T'as tellement plus à perdre Que à gagner Dans ce stade de jeu Que ça peut pas être rentable C'est pour ça que c'est des calls Où je suis en mode Je viens de m'ouvrir C'est pas comment j'ai fait Après à peu près c'est un peu Pour faire des places Merci pour les follow Merci Ricky Et merci Tiboulet Bah TDS va voir les matchs Je sais pas ce que tu fais Qui se passe par rapport A ton camp de jungle Et là c'est vraiment Tu dois arriver à te fixer ça Pour gérer mieux ta jungle Tu dois apprendre A prendre les 25% De dégâts de moins à jungle Sur ton passing Et de petits servent d'entraînement Tu dois avant les camps Après les camps Gérer TFK Sur les délaines adjacentes Pour voir si c'est gérable Sur ton gank Tu dois me définir Une putain de ligne Là au milieu Et si les ennemis Sont derrière cette ligne Et bah c'est pas gankable Si les ennemis par contre Ont dépassé cette ligne Et ils ont une lane Soit qui va freeze ici Soit une lane qui est en train de push Alors c'est gankable Ok c'est comme ça Que ton gank est passé au début Et que là t'as perdu limite 1 minute 30 De jungling À rester bot T'as zigzagué comme ça Plein de fois Alors que c'est pas forcément T'as win condition De jouer avec cette bot lane Parce que tu vas avoir une MF Qui va jouer l'étalité Qui est spellcaster Et qui aura dans tous les cas Énormément de dégâts Et ce que tu dois arriver à définir Cette ligne là que je te montre En fonction des matchups T'arrives à être telle Soit elle va être un peu plus par ici Par exemple Elle va être un peu plus ici En top lane Quand il y aura des camilles Ou quand il y aura des trash bot lane Parce que le mec peut le safe avec la lanterne Quand il y a un SRL Qui peut dash out ton sort Etc Quand il y a des ADC avec des dash Quand il y a des supports avec des dash Quand il y a de l'escape Quand il y a du spell shield etc Et bah cette ligne Elle va plutôt s'avancer là C'est à dire que tu peux seulement gank Si les ennemis sont situés ici Au minima Dans cette zone A contrario Si c'est des ennemis qui n'ont aucune escape Et par exemple t'as un trash tu vois Et bah dans ce cas là ok Si les ennemis sont là Aussi dans cette zone Et bah je peux aussi les niquer Donc ça veut dire que ça se décale Et ça c'est quelque chose Que tu vas arriver à visualiser En fonction des kits de sort des champions Ensuite Là Niveau passing Je veux aussi que t'arrives vraiment A ne plus faire des calls 30-70 D'arriver seulement T'as de l'avantage Bah profite des erreurs ennemis Et essaye pas à faire des calls Coin flip Qui peuvent te coûter la game en fait Ça Et aussi après Défine tes win conditions Bon ta win condition C'est pas ta top lane C'est ta mid lane Ou ta bot lane Donc tu vas quand même essayer De vixer tout ça ici Mais ta win condition En fait quand tu débutes ta game Tu peux pas trop te la définir T'auras une win condition théorique Mais tu sais pas Si ta Nico La meuf elle est autophile Elle pourra un profit de carry Tu sais pas si ton ADC Va griffer ta game etc T'auras des win conditions théoriques Mais en fonction Des opportunités Qu'il va t'offrir Si le Yone Il est en train de push sous la tour Et que c'est free gank Si le Azir Il utilise son dash en lane Tu sais pas pourquoi Etc Et bah ta win condition Qui était basée sur free gank bot Et moitié mid Ça peut être totalement l'inverse Donc tu pars d'un truc en mode Pour gagner C'est bien d'avoir lui ou lui feed Mais bah t'es pas obligé De l'avoir cette situation Soit cette situation Ne va pas s'offrir à toi Soit tes teammates Le level de tes teammates Va te dire en mode Bah non en fait Je ne peux pas jouer avec ça Et donc tu dois jouer Avec les atouts que t'as dans ta manche Et que tu dois arriver Bah sortir les bons trucs Donc tu vois Malfit peut être totalement Ta win condition Parce que malfit Si Yone se positionne mal Et bah tu dois l'abuse Et là qu'est-ce qu'on voit On voit concrètement Que Yone prend tout dans le push Que Yone c'est un champion Qui n'a pas d'escape Il a que son R pour avoir l'escape Parce que bah son escape Il part mais après Il revient malheureusement pour lui Et donc pour ça Pour toi c'est plutôt free Donc si Yone n'a pas son ultime Actuellement Et bah là il est free kill Parce qu'entre le CC Et le slow du malfit Et bah Yone s'il a dépassé Cette ligne Il est finito Même avec son ultime Il est finito Donc ça c'est quelque chose Que tu dois arriver à comprendre Et de full accès bot lane Dans cette situation Et bah jouer ça un peu En 50-50 Ça pose un peu problème Ok Tu me fais Moins 25% F keys Comprendre cette ligne de prio Qui peut se déplacer Pour définir tes ganks Et d'arriver à faire Bah tes passing diagonale Les plus optis Et arrêter de forcément Rester 3 minutes Au début du game bot lane Et de perdre 25% De ta jungle là-haut Et donc d'arriver Dans un coup Où le mec il a 125% de jungle Et toi en fait Même plus Parce qu'il a eu les deux carapes Donc le mec il a 140% de jungle Et toi t'as 60% de la jungle Le mec il a juste gagné Presque 2 fois plus de gold Et d'XP que toi Avec la jungle Et en fait tu vas te retrouver Avec un Silas Qui va être plutôt strong Et qui va poser Beaucoup de problèmes Et tu vois on accélère On accélère Et en fait le Silas Bah il arrive full stuff Et j'aimerais bien voir Les dégâts à la fin de la game Mais tu vois C'est pas négligeable Parce que le mec Bah il a Mais déjà Enfin il a tout son stuff A contrario des personnes Qui ont 4 items Mais Silas c'est un champion Où En fait t'as un truc Où Silas Le style de champion Qui quand il va finir Son clear jungle Il va avoir 150 HP Silas c'est le champion Où t'auras la jungle La plus plexe à faire dans le jeu Et donc t'as ce côté aussi De knowledge Dans Dans League of Legends De se dire Ouais bah il y a des jungles Bah moi avec Vigo Limit Je suis censé Faire mon clear Et instant T'as eu le baiser Sur son prochain buff Etc Pour pouvoir le niquer Par exemple Et te dire que Bah moi au début En fait je fais ça Et après je vais directement Sur son buff Parce que je sais que Une fois que j'ai chopé L'âme de la Sena Y'a une possibilité non nulle Que le mec me nique ça Par contre s'il a fait son full clear Moi je vais l'enculer là Parce qu'il aura 100 HP Et que s'il a pas fait son full clear Et bah ça veut dire Que ça sera free Et ça veut dire que Il va faire ça Et donc tous les cas J'y ven Et c'est arrivé A être plus proactif De plus connaître ta jungle Parce que là j'ai l'impression Qu'il y a quand même Certains manques de knowledge Et qu'il y a surtout Ou juste une envie de forcer 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 Qui est pas forcément La bonne solution Tu peux pas faire Red blue avec Vigo Et ensuite Invade raid Niveau clearing Je sais pas s'il a assez de clear Et dans cette situation Il pouvait pas faire ça Parce qu'il a fait son Ganker League game là Qui était assez intéressant Donc c'est pour ça Qu'il peut pas se faire Il pouvait pas retourner là Puis faire ça Parce que le silas Lui avait volé son blue Enfin bref voilà Hop 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 Juste pour te dire Que c'est un coaching Qu'on effectue en live Donc tu peux participer Gratuitement à du coaching Peu importe ton élo Peu importe ton rôle Tout ce que t'as à faire C'est de venir Une petite commande dans le chat Et c'est réglé Donc n'hésite pas C'est ton meilleur pouce bleu Si t'es arrivé à prendre De la micro ou de la macro Grâce à cette vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz